Jérôme Rotten n'a pas compris les explications de l'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso après le décevant match nul rapporté par les Marseillais face au Shakhtar Donetsk 2 à 2 jeudi à Hambourg. Embarrage allé de Ligue Europa. Étonnante sortie de Gennaro Gattuso. Si l'entraîneur de l'OM n'a pas l'habitude de manier la langue de bois, jeudi après le match nul de l'OM face au Shakhtar Donetsk 2 à 2 embarrage allé de Ligue Europa. L'Italien, dépité par le scénario de la rencontre son équipe a été rejointe à deux reprises au score, la deuxième fois dans le temps additionnel, a exprimé son impuissance face au micro, j'ai l'impression que ce soir c'est un peu la photographie de la saison. En 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça. Je peux vous assurer que ça ne m'est jamais arrivé en plus de 400 matchs sur un banc de touche. Et pourtant on travaille, on regarde des vidéos. Quand on a pris l'avantage, on est passé à 5 derrière pour, justement, apporter cette solidité. Et puis sur une action où on défend à 2 contre 1, on prend ce but. Des mots forts et une explication tactique très commentée, notamment par Jérôme Rotten. Le gaucher estime que le choix de passer à 5 derrière dans les dernières minutes s'explique en partie par le fait que les Marseillais avaient peur d'encaisser un deuxième but. Ce qui finira par arriver. Quand tu passes à 5, il peut y avoir un flottement, ce qui explique le 2 contre 1, à regretter le gaucher dans Rotten sans flammes vendredi sur RMC. Il y a une hésitation, on ne sait pas si c'est le premier ou le deuxième qui doit intervenir, on fait confiance à un équipier alors qu'on ne devrait pas. L'entraîneur est responsable. L'entraîneur doit être entraînant de la première à la dernière minute. La deuxième fois qu'ils ont pris l'avantage, le M et Gennaro Gattuso ont cru gagner le match. Il est aussi responsable car il a fait un choix fort. S'il n'avait pas fait de changement, j'en aurais voulu aux joueurs parce qu'il y aurait eu un relâchement après le but. Et Jérôme Rotten de poursuivre, Gattuso a toujours défendu ses joueurs jusqu'à présent. Là il se dédouane un peu parce que ça fait un peu tâche. Il se cache à travers ça pour ne pas expliquer qu'il n'y a pas eu de maîtrise pendant une bonne partie du match face à une équipe qui n'a pas joué un match officiel depuis deux mois et qui est quatrième du championnat ukrainien. Donc Gennaro Gattuso est forcément responsable. L'OM tentera de corriger le tir et de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue Europa, jeudi, lors du match retour au stade Vélodrome 21h.